Alors, revenons sur la question linguistique et la question de la prononciation des mots. Par exemple, quelqu'un qui apprend le français. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui apprend le français. On lui dit LES quand vous dites LES, l'article défini masculin, masculin ou féminin à l'air. LES curielles, les enfants. Mais quand on lui dit LES voitures, alors le ES des LES se prononce E, mais voitures, le S de voitures se prononce pas. On devrait dire LES voiturés. Ou alors, on ne pense pas le LES de LES voitures, des LES. Alors, comment est-ce que les gens comprennent ça ? Je pense que c'est un peu cet exemple. Comme on dit, je veux manger. Manger, E-R. Donc, je dis E. Par contre, si je dis, je mange des figues, eh bien, je ne dois pas dire les figuets, je veux dire les figues. Allez comprendre. Voilà où on est la langue française aujourd'hui. Alors, il y a des choses qui ont été très intéressantes, qui ont été conservées au niveau des principes. C'est-à-dire, globalement, globalement, par exemple, on ne prononce pas la consonne finale quand elle n'est pas suivie d'un E, en français, mais à des écriptions. Par exemple, l'autre jour, je me demandais, est-ce qu'on dit le cerf ou le cerf ? Alors, on devrait dire le cerf. Il y a curieusement, beaucoup de gens qui apprennent le français, respectent que c'est très mieux que les français eux-mêmes. On ne dit pas du pont, on dit donc du pont. Donc ça, c'est des règles qui sont respectées. Jusqu'à un certain point. Par contre, il chante, par exemple. Alors, normalement, on devrait dire il chantant, E-N-T, comme il ment. Donc là aussi, il y a des exceptions. Donc la grammaire française, elle est quand même très bancale, qu'on peut dire ou non. Il faut donner infiniment d'exemples. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de modifier cela, de corriger cela. Par exemple, vulnérable. Est-ce qu'il veut dire vulnérable ou vulnérable-est ? La grammaire générale, à mon avis, on ne doit pas entendre le son E et le son basique de la lettre E. Je dis la lettre E, mais ça va être la lettre E. D'ailleurs, on dit A, B, C, D. Bon, bon, donc, les Anglais disent A, B, C, D, parce que le E, chez Z, ça se prononce I. Donc, normalement, si je dis LES, pourquoi je dis LES ? Chacun va dire, c'est parce que c'est I, parce qu'il y a un S. Non, je dis LES parce que c'est le E et que cette lettre E se prononce E. Point final. Et deuxièmement, parce que, comme le S n'est pas suivi d'une voyelle, eh bien, il ne se prononce pas. Donc, dans le LES, ce n'est pas le S qui est prononcé. Dans manger, ce n'est pas le R qui est prononcé. C'est le E du français qui est un E. Alors, il serait intéressant, comme dirait Garfinkel, d'entendre ce que les gens disent à ce sujet. Mais, généralement, ils vont dire, ça s'écrit, ça se prononce E, R, ça se prononce E parce que c'est E, R. Non, ça se prononce E parce que c'est le E suivi d'un R qui ne se prononce pas parce qu'il n'est pas suivi d'autre chose ou parce qu'il n'y a pas de liaison. Bon, alors, je vais en rester là, mais vous voyez bien que le problème, c'est très grave. Merci.